... Bonjour et bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme Sud à Montpellier pour cette cinquième séance du cycle de webinaire les sciences à l'épreuve de la pandémie organisée par le Réseau National des Maisons des Sciences de l'Homme dans le cadre de la coordination nationale HS3P Crise initiée par le CNRS et INSERM autour des crises sanitaires et environnementales. Donc nous sommes ensemble pour une heure et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir les deux co-directeurs de la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay, Maryse Bresson, sociologue, professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et Pierre Guibintif, sociologue du droit et juriste, professeur titulaire à l'Institut universitaire de Lisbonne. Donc c'est à leur initiative que la MSH Paris-Saclay s'est lancée dès le printemps 2020 dans le recensement des publications et autres activités en sciences humaines et sociales relatifs à la Covid-19 et au confinement qu'elle a entraîné. Alors pour plus d'informations sur cette initiative, je vous renvoie au site internet de la MSH Paris-Saclay que Pierre Guibintif vous présentera brièvement à la fin de son intervention. Pour l'heure donc, soulignons que ce matériau, hébergé sur le site de la MSH Paris-Saclay, a permis de jeter les bases d'un colloque organisé les 12 et 13 octobre dernier intitulé « Rupture des pratiques et dynamiques du débat » dont il s'agit aujourd'hui de proposer quelques éléments de synthèse afin d'initier un débat plus général sur le rôle actuel de la recherche dans l'espace public. Alors avant que de céder la parole à Maryse et à Pierre, je précise que leur propos sera suivi d'un temps d'échange avec vous, public de ce webinaire. Aussi, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat de discussion au fur et à mesure de l'intervention. Donc d'ici quelques minutes, vous pouvez déjà commencer. Donc le chat qui est disponible dans le petit espace à côté du lecteur vidéo. Donc je me ferai autant que possible l'interprète de ces questions dans la phase de discussion qui suivra l'intervention. Maryse, c'est à vous. D'accord, merci. Donc alors d'abord, je voudrais remercier Julien Marais et puis la MSH Sud de son invitation. Donc en nom et au nom de Pierre Guibintif, puisque nous formons la direction collégiale de la MSH Paris-Saclay. Donc effectivement, nous allons présenter un travail qui est donc notre travail à tous les deux. On va être à deux voix, qui est aussi le travail de l'équipe de la MSH. C'est ce que nous allons voir et rappeler aussi. Et c'est ce que je souhaite rappeler également. Alors la consigne et ce que vous avez reçu comme présentation, c'est qu'on part des travaux du colloque « Rupture des pratiques et dynamique du débat. » Les SHF face à la crise Covid-19. En fait, on va remonter aussi à la préhistoire de ce colloque très rapidement pour présenter tout ce travail. Marie-Marie, excuse-moi de t'interrompre. J'aimerais juste être certain que les participants voient la présentation sur l'écran. Oui, c'est Pierre qui a pris l'initiative de passer à la diapo 2, mais tu as eu raison. Enfin, moi, je la vois en tout cas. Vous la voyez. D'accord, c'est ça. Parce que moi, je ne vois que MSH Sud sur l'écran que tout le monde voit. C'est juste ça qui me faisait souci. Tout va bien, vous pouvez continuer. C'est bon, merci. D'accord, parfait. Excuse-moi, Marie-Marie. C'est bon. Donc, c'est Pierre qui s'est proposé pour prendre le diaporama. Du coup, c'est lui qui fait défiler. Je te remercie. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne va pas tout reprendre, mais quand même reprendre la démarche que nous avons faite en équipe et pour amener cette mise en débat du rôle actuel de la recherche dans l'espace public. Pierre, peut-être, du coup, on va passer à la diapo suivante. Vous allez voir une différence de style. Moi, j'ai mis beaucoup de diapos et Pierre va plutôt commenter. Il y a une diapo très écrite, mais je vais essayer de ne pas prendre plus que mon temps néanmoins. Alors, pour introduire cette présentation, le colloque dont nous allons vous parler s'est situé au croisement de deux histoires. Et puisqu'on parle de paroles, effectivement, et de places aussi et de rôles de la recherche, l'AMSH Paris-Saclay a voulu jouer un rôle. Et de ce point de vue, ce colloque s'est situé au croisement de deux histoires. Donc, d'abord, effectivement, une histoire sociétale, puisqu'il s'agit, alors comme nous l'avons tous vécu, évidemment, et comme vous l'avez vécu comme nous, il s'agit d'une crise sanitaire. Et pour cette crise sanitaire, il y a eu d'abord cet effet, ce confinement qui a été vécu par certains comme un enfermement et comme un empêchement aussi de faire notre travail de la manière habituelle, y compris pour des chercheurs et y compris pour l'AMSH. Et du coup, en parallèle, alors même que la parole était surtout donnée aux médecins dans les médias et que c'était présenté comme une crise sanitaire, nous avons été finalement très heureux et très intéressés par le fait que d'autres chercheurs, des chercheurs y compris de notre périmètre Paris-Saclay, prenaient la parole dans les médias pour essayer d'analyser le confinement, la distanciation, les inégalités, la question des droits et libertés, en tout cas avec un regard, avec une manière de raisonner qui est celle effectivement des SHF. Et donc c'est aussi ça que nous avons cherché à valoriser et qui aboutit à ce colloque qui porte donc sur la manière dont les chercheurs ont pris la parole dans l'espace public à ce moment-là, avec une volonté de l'AMSH Paris-Saclay de valoriser cette parole, de la diffuser aussi et d'en augmenter la portée. Par ailleurs, ça rejoint l'histoire institutionnelle de notre MSH, puisque c'était aussi la mise en place de la nouvelle direction, d'une nouvelle équipe, et que nos tutelles nous demandaient également d'avoir une activité de recherche. Et donc nous nous sommes aperçus assez vite que ça constituait aussi une base de données finalement, en plus du service que nous rendions, de mettre à disposition des chercheurs de notre périmètre un certain nombre de textes que même avaient publié ou d'autres, nous pouvions construire sur ça une analyse, une recherche, tout cela permettant de fédérer l'équipe. Donc effectivement, la préhistoire de ce colloque, pour le redire brièvement, c'est le lancement du secteur sur le site web de l'AMSH Paris-Saclay, avec un travail de veille auquel nous avons contribué d'abord de manière très artisanale, qui malgré tout a rencontré l'intérêt, et on en a parlé aussi pour le webinaire auquel nous intervenons aujourd'hui, donc de l'initiative CNRS Inserm HS3P Crise. Et puis nous avons combiné ça avec la réponse à un appel à projet de l'Université Paris-Saclay, qui nous a incité à faire un colloque de valorisation, pour lequel nous avons invité les chercheurs du périmètre, tout en voulant ouvrir aussi à d'autres sciences et à d'autres acteurs. La quatrième étape, pour préparer ce colloque, et pour avoir nous-mêmes aussi une analyse de l'AMSH Paris-Saclay, ça a été de systématiser le travail de veille, et d'impulser un travail d'analyse de la recherche, en embauchant aussi deux post-docs, deux ingénieurs de recherche, Elza Banzard et Anne Coralie, sous la responsabilité de la direction de l'AMSH. Alors, du coup, il s'agit à la fois pour nous, disons, de considérer que ces prises de parole des chercheurs, elles donnent à voir des choses, et elles donnent aussi à réfléchir sur ce qu'il faut regarder, et sur ce qu'on peut regarder, pour le dire comme ça. Et donc, il y a là une ambition générale de la recherche, qui est d'abord mise en œuvre par l'AMSH elle-même, par son équipe, en systématisant d'abord, et en analysant aussi, donc en présentant, et en analysant plus systématiquement, cinq journaux. Donc, les cinq journaux, c'est Le Monde, Le Figaro, Libération, qui permettent de donner un panel assez large de points de vue, en tout cas, et de recueillir beaucoup d'interventions, plus The Conversation et AOC, qui sont déjà dans cette visée de médiation entre la recherche et la société, pour le dire comme ça. Et donc, elles ne le présenteront pas ici, mais je voulais dire deux mots sur les deux analyses, quantitatives, réalisées par Anne-Coralie Bonner, qui comptait par exemple le nombre d'articles, par journaux, par discipline, les mots-clés, les catégories aussi, les croisements de thèmes, et qui a aussi étudié très finement, donc vous le reverrez dans un acte, je pense, j'annonce déjà que nous allons faire un acte des colloques, dans lequel les textes de ces auteurs seront aussi développés. Donc, les dénominations pour parler du ou de la COVID. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas trop la féminisation du terme, mais c'est aussi en cours, et donc j'ai essayé de mettre autant que possible les deux possibilités. Et puis, Elsa Banzard procédait à l'analyse qualitative pour analyser la parole des chercheurs, avec ce constat, effectivement, que les SHS ne parlent pas directement de médecine, et cette question, quel est effectivement l'espace qu'ils ouvrent et de quoi traitent les chercheurs ou les sciences humaines et sociales lorsqu'elles apportent le ou la COVID, quel est l'espace de questions ainsi ouvert et comment analyser, disons-le tout de suite, l'hypothèse étant que c'est un enjeu aussi du vivre ensemble. Alors, peut-être passer à la diapositive suivante, Pierre. Donc, nous allons présenter une synthèse en deux parties. Donc, du coup, alors, nous avons présenté lors du colloque, donc Pierre vous représentera le colloque qui a réuni, effectivement, alors je ne sais plus exactement combien, mais je pense une trentaine de chercheurs, de mémoire, donc qui, avec d'intervenants en tout cas, pas que des chercheurs d'ailleurs, qui sont intervenus, notamment du périmètre. Et puis, donc, il y a eu nos synthèses à Pierre et moi, j'allais dire à chaud, à vif, que nous avons essayé de remettre en forme aussi pour aujourd'hui. Et donc, ils vont être aussi présents dans les actes dont je vous parlais. Donc, dans la première partie de la synthèse, le partage que nous avons fait, c'est que moi, j'ai essayé de voir le rôle de la recherche. Alors, comme je disais, donc là, c'est à la fois pour donner à voir et aussi pour apprendre à regarder d'une certaine manière, les SHS, d'en avoir et apprennent à regarder la société et son évolution. Et puis, à la deuxième partie, c'est le regard réflexif sur la recherche en SHS elle-même. Donc, je suis sur la première partie. L'idée est d'apporter des éléments de connaissance sur ce que nous sommes en train de vivre. Donc, le point de départ du colloque, c'est ce qui donne le titre au colloque que nous avons organisé les 12 et 13 octobre, donc encore récemment, c'est l'idée de rupture des pratiques. Pourquoi rupture ? Parce que c'est ce qui semblait le plus évident. Effectivement, il y a une rupture avec ce que notre non-fonctionnement habituel, ordinaire, et on attendait des chercheurs et on était heureux que les chercheurs contribuent à donner du sens à ce qui se transformait, ce qui est configuré. Et en même temps, cette idée même de rupture, le colloque a permis de la mettre en débat puisque d'une part, certains auteurs, donc qui étaient aussi des auteurs qui sont intervenus, vous l'avez compris dans la presse, certains auteurs ont mis en évidence plutôt des ruptures et des remises en cause et d'autres ont préféré insister sur l'idée d'une confirmation, une révélation de choses qui existaient déjà en réalité, qui étaient peut-être en gestation, donc qui étaient en train d'émerger ou donc qu'on ne percevait pas, mais qui étaient déjà présentes. Et donc cette question même de rupture est elle-même mise en débat. Alors du coup, c'est une grille de lecture puisqu'on dit aussi que les SHF permettent de regarder, d'interroger les questions qui ont été abordées, y compris lors de ce colloque, soit en termes de rupture, effectivement, et de remise en cause, d'une part, soit en termes de confirmation et de révélation. Alors, pour identifier certains points qui ont été identifiés, donc il n'y a évidemment pas là tous les auteurs, surtout dans le temps qui me reste, et je ne voudrais pas trop déborder non plus. Ce discours de la crise, il a été vu comme une rupture temporelle et de ce point de vue, une chose importante aussi, c'est que cette rupture temporelle, elle s'est partie, on parlait de vivre ensemble, d'apprentissage collectif, d'expérience commune aussi, elle fait partie finalement de maintenant ce que nous allons tous partager, la génération qui a vécu, entre guillemets, le ou la COVID. Donc ça, c'est un premier rapport, cette crise, cette rupture en tout cas, elle est aussi une chose partagée en commun. Donc il y a cet aspect-là sur lequel nous avons insisté lors du colloque. Par ailleurs, une autre chose qui est ressortie très fortement, que je ne développerai pas puisqu'on en a déjà parlé, c'est que cette idée de rupture, elle était associée à l'idée au moins un temps d'une impuissance. Impuissance en partie pour les politiques aussi, sidération, le terme a souvent été employé, et surtout pour les chercheurs, l'impression que nous étions chez nous, enfermés, ne pas pouvoir nous exprimer, ne pas pouvoir faire notre travail, du moins notre travail habituel, d'où ce besoin aussi des chercheurs de s'exprimer dans l'espace public. Et sur ces ruptures et sur ces choses sidérantes sur lesquelles il y avait un besoin de témoigner ou de prendre la parole, quelque chose de particulièrement étonnant, sur lequel il est revenu, donc il n'était pas présent, malheureusement, on l'avait invité Bruno Latour à notre colloque, mais c'est par exemple Pierre-Paul Zaliou qui est revenu, cette impression que l'économie elle-même, dont on croyait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter, s'arrête. Nous, Johan Desmoli, qui est chercheur en sociologie aussi dans le périmètre de la MSH Paris-Saclay, que les mobilités, dont on ne pensait pas qu'elles pouvaient s'arrêter, la voiture, les avions, alors ils ne s'arrêtent pas totalement, mais quand même sont largement à l'arrêt. Alors, rupture ou remise en cause, pour l'économie, finalement, la question et en particulier les économistes présents lors de notre colloque ont plutôt insisté sur l'idée de remise en cause des fonctionnements économiques habituels, notamment à travers la chaîne de valeur et d'ailleurs avec une évolution, puisque c'est Isabelle Méjean notamment qui l'a souligné, par exemple, donc il y avait au départ cette idée que la crise n'était qu'en Chine et que malgré tout ça allait produire une crise économique mondiale au départ. Et donc les économistes faisaient partie des premiers à être intervenus de ce point de vue parce que finalement l'économie étant mondialisée, une crise localisée allait se répandre partout, sauf qu'après la crise est devenue elle-même mondialisée, mais ça a permis de poser une question qui est restée posée finalement par les économistes de cette question de l'économie mondialisée, de l'intérêt, l'importance d'un retour au local sous quelle forme et de recomposition des collectifs. Les sociologues de ce point de vue ont aussi parlé des collectifs qui se recomposent ou qui sont mis en cause parce qu'ils fonctionnaient à flux tendu et que ces flux tendus qu'on voit dans l'organisation du travail, finalement, qui étaient vus comme efficaces quand on ne remettait pas en cause, paraissent totalement inefficaces, quelquefois, pour répondre aux enjeux du moment. Et là, les masques, notamment, ont montré ça de manière assez spectaculaire. Et puis, dans les remises en cause, peut-être plus que les ruptures, remises en cause des politiques aussi, de la manière dont elles sont menées, dont elles ont semblé répondre mal ou à côté, dont elles ont menti peut-être sur la question des masques. Donc, Patricia Gervier, par exemple, qui est gestionnaire, a parlé d'enjeux de la confiance et puis aussi les enjeux de démocratie liés aux applications, aux traçages. Stéphanie Lacour, mais aussi Antonio Cazelli ont posé cette question. Donc là, on avait des prises de paroles critiques, finalement, des chercheurs sur des ruptures, les remises en cause et leur engagement en faveur, notamment, de la démocratie. Peut-être la diapositive suivante, du coup. Ah, Pierre, on reste sur la même diapo, là, je vois, je vois bien. Donc là, on devrait être confirmation et révélation. Voilà, c'est bon, je vois là. C'est bon, d'accord. Donc, alors, sur les confirmations et révélations, qui étaient critiquées aussi dans un certain nombre de cas, mais ce qui est plutôt, il y avait aussi des propositions, j'en parlerai brièvement, mais voilà, ce qui était critiqué aussi, mais qui a plutôt apparu comme des choses qui ne changent pas, d'une certaine manière, avec la crise, qui sont plutôt confirmées, révélées, voire aggravées. Eh bien, la première chose, notamment, les sociologues ont insisté, donc, sur les inégalités, les inégalités structurelles qui se trouvent visibilisées, aggravées, notamment entre les… C'est Camille Peuny, qui a repris cette expression et qui a été médiatisée aussi. La différence entre les premiers de cordée qui se retrouvent finalement enfermées à ne pas pouvoir travailler d'un certain nombre de cas comme si leur travail n'était pas utile, pour l'interrogation, alors que les premiers de cordée, eux, qui souvent n'ont pas de reconnaissance, se retrouvent exposés, absolument indispensables, et malgré tout, l'enjeu de leur apporter une reconnaissance. Dans ces confirmations et révélations, il y a aussi la pression au travail, la pression au travail en particulier, y compris puisqu'elle n'avait pas forcément été identifiée dans le domaine du télétravail. Donc là, des choses qui apparaissent et qui apparaissent d'autant plus difficiles sur le télétravail que les personnes sont enfermées chez elles avec leurs enfants, leurs enfants à qui elles doivent faire classe, et donc là, on pense notamment aux femmes, et donc des contraintes énormes. Et puis, vous faites votre travail quand vous voulez, une liberté, mais en fait, ça va être le travail la nuit avec tous les problèmes que ça peut poser, notamment pour les femmes qui souvent étaient plus mobilisés que les hommes. Donc révélation, là aussi, que quelque chose pose problème, que le travail peut être une chance pour certains, une grosse contrainte pour d'autres. Des interrogations, donc, et dans les confirmations et révélations aussi, sur des nouvelles façons de faire société qui sont quelquefois appelées de leur vœu ou quelquefois dénoncées selon les chercheurs. Nouvelles façons de l'économie, alors nous en avons peu parlé dans le colloque, donc de fait, c'est ici que je souligne, mais j'aurais pu le dire avant. Évidemment, c'est déjà vrai pour le secteur du site web qui est quand même très complet, mais avec cinq journaux qui ont été étudiés. C'est encore plus vrai pour le colloque. On n'avait pas tous les points de vue de tous les auteurs lors du colloque. Et ces nouvelles façons de faire l'économie, finalement, nous ne l'avons pas vue, mais nous sommes en train, donc nous allons nous pencher aussi sur les échos ou alternatives économiques pour compléter de ce point de vue de la question. La diapositive suivante, peut-être Pierre ? Ah, non, elle n'est pas passée là, peut-être. Un peu on se soucie avec le passage des diapos parce qu'il a déjà passé. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez, donc je ne me rends pas du tout compte. Donc, sur les révélations, donc, alors les révélations, en tout cas, dont il a été question dans le colloque, une grande question était celle du lien, des contacts, des liens qui continuent, pour le dire comme ça. Ça faisait partie de ce qui continue, mais savent que ce sont les liens physiques qui doivent être notamment inventés ou réinventés. Et donc, on a eu Anaïs Flechet qui est historienne et qui travaille notamment historienne de l'art et qui travaille notamment sur la pandémie musicale et qui a été très intéressée par les applaudissements et qui a trouvé dans d'autres pays aussi la question des chansons de groupe d'un balcon à l'autre qui étaient des manières de renouer des liens physiques pour montrer l'importance des liens physiques et les manières de les renouer par le bruit ou le chant. Une autre question que je ne développerai pas parce que j'ai déjà pris trop de temps, mais c'est le retour de formes de violences. Donc là, c'est vraiment une révélation. C'est à la fois une continuité, une mise en cause, mais aussi une révélation. Par exemple, les chercheurs et Antonio Cavillier en a parlé pour lui-même qui dénonçaient ce top Covid parce qu'ils trouvaient que ça posait un certain nombre de problèmes sur le plan démocratique avec le traçage et qui s'est trouvé lui-même pris, violemment remis en cause avec des déchaînements de violences, de menaces qui ont émergé par rapport à ça. Pour terminer, même si elles en ont peu parlé, mais par contre, c'était présent via les interventions notamment des ingénieurs de recherche, donc d'octoral, les questions d'anthropocène aussi et de faits sociaux et de faits mondiales totales qui ont été interrogées qui sont des perspectives et des manières aussi pour certains d'appeler de leurs voeux des transformations de ce qui est important à produire, à produire autrement, des liens à renouveler, etc. Et voilà, sans le développer davantage, je propose de faire la transition maintenant puisqu'on en a parlé sur l'enjeu aussi pour les chercheurs eux-mêmes de ce que devrait être le fonctionnement, de ce que devrait être la vie sociale. Finalement, il y a un engagement des chercheurs qui prennent quelquefois position ou qui invitent simplement au débat sur ces questions et c'est sur ce point aussi que je fais la transition avec la présentation de tous. Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup. Oui, donc, je dois avouer que je suis un petit peu en souci avec ma présentation parce que j'ai une animation et je vois bien que les diapos ne passent pas à la vitesse à laquelle je les vois passer moi et donc… C'est-à-dire qu'en l'instant, il y a juste le titre… Naturellement, naturellement. D'accord, donc je vais animer un minimum et ça ira bien. Donc, comme Maryse le dit, je suis chargé de la partie plus réflexive de notre exercice et pour une manière d'introduire ça, c'est de dire qu'au fond, on a dû travailler dans une extrême urgence, on a été amené à travailler sur la base de questionnements assez divers et c'est peut-être avec l'invitation de participer à ce webinaire qu'on a pu vraiment, on pourrait dire, réfléchir notre réflexivité et préciser au fond de quoi nous parlions. Et c'est ce que je vais vous présenter en commençant par expliciter cette notion de démarche réflexive en trois paliers sur la base d'une sorte de catalogue de nos interrogations. Donc, Maryse a exposé l'interrogation qui naturellement domine tout ce travail qui est celle de savoir ce qui est arrivé à la société avec cette pandémie. au moment où on s'interroge sur ce qui arrive à la société, inévitablement, il arrive aussi quelque chose dans la société à la science et on peut se demander ce qui arrive à la science dans cette circonstance et plus spécifiquement, on peut se demander ce qui arrive au SHS, ce qui est un premier niveau de réflexivité. Quels sont les impacts que connaît le domaine scientifique et en particulier les SHS dans le domaine scientifique dû à la pandémie. Les SHS, la science, la société en général aussi, ne sont, comme disent certains auteurs sophistiqués, pas des machines triviales, elles ne se contentent pas d'être impulsionnées, elles prennent des initiatives, elles génèrent des dynamiques propres en réaction à ce qui leur arrive et donc, une question qu'on doit aussi se poser au moment d'aborder les SHS en particulier, c'est non seulement ce qu'elles souffrent comme impact, mais comment elles y réagissent. Voilà un premier ensemble de questions auquel vient s'ajouter ensuite un autre ensemble de questions qui est d'un tout autre ordre. au moment où se produit quelque chose comme cette pandémie, on doit se demander quoi faire et naturellement, cette question se décline selon la position de chacun de la société, des scientifiques se demanderont eux aussi ce que eux, en tant que scientifiques, doivent faire et naturellement, nous-mêmes, sociologues, économistes, anthropologues, géographes, etc., nous nous demandons ce que nous pouvons faire dans cette situation. Ce qui distingue deux plans complètement différents de questionnement qui sont, d'une part, un plan de questionnement cognitif auquel on répond en observant et un plan de questionnement normatif que se posent les participants à ce qui se produit en société. et quand on y réfléchit et je remercie la MSH Montpellier de nous avoir donné l'occasion d'y réfléchir un petit peu plus méthodiquement, quand on y réfléchit du coup, la réflexivité connaît ces trois paliers s'interroger sur ce qui arrive dans les SHS, ça suppose s'interroger sur les facteurs extérieurs qui agissent sur ce domaine, ça suppose s'interroger cognitivement qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se produit dans ce domaine, quelles sont les réactions, quelles sont les initiatives qui sont prises que nous observons à un moment donné du dehors et inévitablement à un moment donné il faut nous-mêmes qui sommes des chercheurs en SHS que nous nous posions la question pratique de ce que nous devons faire, question normative que nous nous posons toujours comme chercheurs mais dans ce rôle un peu différent nécessairement complémentaire du rôle du chercheur dans son laboratoire face à son terrain qui est celui du chercheur acteur de la chercheuse actrice pour employer un terme dans les médias prudent. Or nous avons évolué sur ces deux niveaux d'une part en recueillant la parole produite par les SHS dans les médias ce qui était un travail d'observation et d'autre part en donnant à un moment donné une tentative de réponse pour ouvrir le débat à cette question pourquoi prendre la parole dans les médias et la réponse était parce que il vaut la peine de contribuer par nos recherches à mieux ouvrir un débat authentiquement politique et ces deux travaux se sont traduits dans ces opérations que Maryse a déjà présenté une base de données un travail un travail à la fois quantitatif et qualitatif sur ces données et la production de toutes sur notre site maintenant et la production d'un article dans The Conversation dans lequel nous défendons cette réponse possible à la question pourquoi faire quoi en ce moment face à la pandémie voyons maintenant un peu plus généralement les réponses qu'on peut apporter à ces questions alors naturellement là je n'entre pas dans les détails c'est ce que Maryse a développé la pandémie je me contente de ces deux points affecte globalement le vivre ensemble les collectivités et elle affecte individuellement dans leurs serres privées les personnes l'impact de la pandémie sur le monde de la recherche je ne retiendrai dans l'immédiat qu'un qu'un élément saillant qui est le fait que les thèmes sanitaires et épidémiologiques deviennent prioritaires occupent le premier plan qu'est-ce qui affecte plus directement les SHS les SHS voient leur domaine étudié changer ou précisément révéler des aspects qui n'étaient pas évidents jusqu'à maintenant ils se trouvent face à de nouveaux objets par exemple le confinement et dans ce contexte que ah et naturellement on fait l'expérience d'une réponse qui doit être extrêmement rapide dans ce contexte que découvrons-nous de ce que les SHS veulent faire les initiatives qu'elles prennent notamment prendre la parole dans les médias prendre la parole dans les médias pourquoi parce que c'est une manière nous avons recueilli cette parole dans le colloque c'est une manière de faire notre métier d'écrire de produire c'est une manière de donner du sens à ce qui se passe dans l'immédiat c'est une manière de publier plus rapidement que si on attendait la publication d'un article de revue c'est enfin une manière d'affirmer dans la situation présente l'importance des SHS si vous voyez maintenant l'ensemble de ces observations que nous recueillons de ce qui se produit dans le domaine des SHS vous j'anime un minimum voilà vous aurez vu les liens qu'on peut établir entre les différents les différents impacts que souffre la société et plus précisément le monde scientifique et les réactions que nous observons dans ce monde scientifique les personnes affectées confinées ressentent le besoin d'intervenir plus dans un contexte où elles voient que les SHS sont au fond reléguées à l'arrière-plan au moment où les thèmes épidémiologiques deviennent prioritaires il s'agit d'affirmer les SHS il s'agit de réagir rapidement donc employant les canaux qui permettent cette réaction rapide et plus fondamentalement cette perception qu'il y a dans cette situation un besoin de faire société aussi par le partage le débat des sens possibles de ce qui se produit au moment où nous entrons en débat avec nos collègues nous nous associons à leur réflexion sur les motifs de ces actions nous les partageons éventuellement nous les débattons avec eux et nous entrons dans la discussion de du pourquoi nous voulons agir en public ce que je devrais encore juste ajouter après avoir présenté ces causes de la prise de parole publique par les SHS il y a une chose que nous observons dans cette étude un peu plus soigneuse quantitative de ces interventions dont vous aurez probablement la notion parce que c'est assez évident c'est un étonnant pic d'intervention dans les médias en avril au moment du confinement qui est suivi d'une quasi chute de ces interventions et ce pic s'explique très bien par les liens de causalité que j'esquisse dans la partie que je viens de montrer ce qui pose problème par contre c'est l'actuel quasi silence qui mérite d'être interrogé à la lumière cette fois-ci d'une réflexion plus normative sur ce que nous faisons en ce moment nous avons la notion qu'il nous faut prendre la parole en public et ceci signifie qu'il nous faut nous rendre accessibles aussi bien en termes de langage qu'en termes de support il nous faut le faire avec nos outils pour apporter quelque chose de spécifique au débat public il nous faut le faire ça s'est révélé assez important dans bien des réflexions de nos collègues en montrant comment nous travaillons ce qui est une manière de rétablir ou de contribuer au rétablissement d'une certaine confiance de l'opinion vis-à-vis des citoyens il nous faut nous organiser pour publier beaucoup d'articles résultent de groupements de montage d'opérations de communication création de sites web etc et enfin il vaut la peine et nous avons pu le pratiquer nous-mêmes il vaut la peine de développer des partenariats au-delà du domaine scientifique en particulier dans celui des médias bien entendu nous ne pouvions pas dans ces échanges avec nos collègues nous limiter à la question de l'intervention dans le débat public cette intervention est nécessairement liée aux recherches que nous menons et ces recherches nous devons les intensifier dans le contexte délicat de la pandémie et c'est là que nous réunissons un ensemble de considérations dans le débat avec nos collègues sur ce qui nous permet de mieux rechercher dans ce contexte une exigence c'est de se rencontrer et nous avons eu la chance de pouvoir organiser une des rares manifestations publiques d'une certaine envergure à l'ENS Paris-Saclay en octobre avec exactement cette ambition partagée par les collègues qui ont tous répondu affirmativement à notre invitation il s'agit ça c'est plus au fond plus la cuisine interne mais fondamentale qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on jette par-dessus bord tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on se rue sur le thème du Covid ou est-ce qu'on le concilie et il faut le concilier avec du travail de plus longue haleine que nous menons dans nos laboratoires il s'agit de se fédérer on acquiert de la force on ne peut réagir que avec l'union qui fait la force comme chacun sait et ceci renvoie notamment à 3i bien connus dans notre domaine de MSH l'interdisciplinarité l'interdisciplinarité l'internationalisation laquelle en particulier a été magnifiquement mise en oeuvre par le World Pandemic Research Network qui s'est développé en partenariat avec le réseau des médecins dans les sciences de l'homme et quand nous parlons d'interdisciplinarité ah et puis il s'est ajouté dans l'échange avec nos collègues au cours de ce colloque un quatrième ou un sixième suivant comment on joue avec la doctrine des MSH qui est l'interprofessionnalité la recherche c'est de plus en plus un domaine où évoluent des professionnels avec des profils des qualifications des inscriptions dans l'activité différentes et il faut que nous réapprenions que nous améliorions nos manières de travailler entre professions de la recherche et l'interdisciplinarité naturellement est quelque chose qu'il nous faut pratiquer face à cet objet face à cette situation qu'il nous faut pratiquer avec les autres sciences et finalement et finalement il nous faut nous organiser ce que de manière exemplaire a fait l'Inserm on fait l'Inserm et le CLRS en mettant sur pied l'initiative dans laquelle s'inscrit ce webinaire voilà au fond pour conclure ce que je voulais vous montrer avec peut-être ce mot de conclusion je j'aurais bien aimé bien marquer à la fin de cet exposé cette différence que il nous semble indispensable de faire entre une réflexivité qui consiste à nous observer nous-mêmes de très près et voir ce que nous faisons et écoutons ce que nous disons et une réflexivité qui consiste à nous interroger sur le pourquoi sur la justification de ce que nous faisons c'est quelque chose que tout le monde doit faire mais que nous faisons avec des instruments particuliers en tant que chercheurs en SHS et que nous devons probablement faire beaucoup plus soigneusement en distinguant et en articulant ces deux manières de nous d'accompagner à un moment où nous devons produire dans une extrême urgence et à un moment où nous devons réagir à des données qui changent avec une extrême rapidité je vous remercie beaucoup pour nous vous remercions beaucoup pour votre attention Merci beaucoup Marie et Pierre pour cette intervention très riche de perspectives on a déjà quelques commentaires dans le chat donc on va bientôt arriver à cette phase d'échange avec le public mais le temps de laisser les internautes formuler leurs questions et commentaires dans le chat prévu à cet effet Pierre va nous proposer une rapide visite guidée de la section donc les SHS face au Covid sur le site internet de la MSH Paris-Saclay voilà assez rapidement et puis donc ensuite nous prendrons les questions et je vous les poserai à toi Pierre merci merci donc vous voyez l'écran de la MSH vous voyez que nous annonçons par exemple le séminaire le webinaire de maintenant et le webinaire comme nous le disons s'appuie sur notre colloque dont vous trouvez aussi une information complète sur le site et en particulier Maryse a pris le soin de citer nommément un bon nombre des intervenants à ce colloque qu'il vaut la peine de voir son programme complet de voir qui est intervenu sur quel thème la composition du colloque lui-même était d'ailleurs un exercice passionnant parce que il s'est généré en fonction des initiatives de publication des uns et des autres et de la disponibilité à articuler ces souhaits de publication avec le thème du colloque qui était nous interroger sur ce que nous pouvions faire dans l'espace public et puis vous trouverez aussi sur ce colloque sur ce site je veux dire à savoir plus précisément à cet endroit les SHS face au COVID-19 vous trouverez notre fameuse base de données d'articles qui peut être sur laquelle vous pouvez facilement sélectionner des articles vous préférez attention la base de données n'apparaît qu'après quelques secondes ne déprimez pas après la première fraction de visite et avec ça je dirais que j'ai montré ce que je voulais montrer Julien je te rends très volontiers la parole je vais vous la redonner très très vite rassurez-vous puisqu'on a on a donc quelques questions quelques commentaires qui commencent à arriver donc d'abord évidemment une discussion qui a commencé à s'amorcer sur le chat au sujet des médias en fait plutôt ou des interventions médiatiques on va dire plus largement donc voilà certains observant avec intérêt votre communication du fait qu'elle place l'attention notamment sur la pression qui s'exerce aujourd'hui sur les chercheurs pour répondre donc rapidement aux médias d'autres au contraire soulignant que ça va aussi dans l'autre sens d'une certaine manière il ne s'agit parfois pas tant d'une pression que d'une sorte de volonté aussi des chercheurs de s'exprimer aussi pendant la crise autant dire voilà il y a des mécaniques descendantes ascendantes top down etc et plus largement ça interroge finalement un peu et c'est là je pense où on peut en venir si vous le voulez bien ça interroge plus globalement peut-être les modes de communication scientifique à construire et puis leur maîtrise et puis leur maîtrise évidemment ça interroge aussi peut-être aussi également le rôle aussi de ceux que je qualifierais d'intermédiateurs d'une certaine manière entre recherche et action de terrain action politique je pense aux journalistes évidemment c'est les premiers qu'on a en tête mais ça peut être aussi les enseignants etc et donc d'où la question finalement dans quelle mesure selon vous alors c'est une question un peu valise évidemment vous en faites ce que vous voulez dans quelle mesure donc cette crise nous invite selon vous un peu à repenser finalement la communication scientifique et dans quelle direction là peut-être que le colloque a été riche de leçons là-dessus dans quelle direction en particulier pensez-vous peut-être qu'il faudrait aujourd'hui repenser le cadre même de cette communication donc peut-être dans une forme de partenariat privilégié avec certains médias peut-être dans la formation des chercheurs peut-être dans le renfort aussi des services de communication institutionnels voilà je vous laisse répondre et ma question n'est dirigée évidemment vers aucun d'entre vous donc libre à vous de vous en saisir c'est une question très large et puis je suis toujours un peu prudente on va dire parce que c'est aussi une question normative finalement et je ne voudrais pas donner l'impression qu'on veut donner des leçons aux collègues sur ce qu'il faut faire ou pas faire je pense qu'il y a quand même un certain pragmatisme aussi comme j'ai essayé d'expliquer donc là c'était dans ma partie la première chose qui nous a vraiment intéressé et on était heureux de le voir et je pense que plusieurs chercheurs ont été heureux de le voir c'est cette impression que les chercheurs en SHS finalement il y avait tout ce qui était essentiel pas essentiel à un moment donné et les SHS on pouvait se demander si elles étaient essentielles aussi si elles avaient une place dans une situation comme celle-là et donc là il y avait un besoin presque vital pour nous en tant que finalement des professionnels presque comme les autres au-delà de dire qu'on avait des choses à dire et qu'il était important aussi de prendre la parole et de montrer que les SHS avaient des choses à dire donc ça c'était une première chose j'allais dire qui est dans une situation de crise et qui n'est pas forcément peut-être qui peut l'être mais avec précaution en tout cas qu'on ne peut pas forcément projeter sur la suite de la même manière en tout cas ce besoin d'intervenir beaucoup pour analyser absolument c'est une chose je ne sais pas si ça arrive aussi souvent par rapport à la première question être sollicité ou solliciter nous-mêmes des interventions en tant que chercheurs il y a quelque chose qui tenait aussi à la situation après la question qui est liée je pense c'est de savoir si les prises de parole comptées on les fait en tant que chercheurs vraiment et ou en tant que citoyens et si on est légitime et qu'est-ce qui nous permet en tant que chercheurs d'avoir une parole un peu différente légitime sur certains plans ou pas si légitime que ça par rapport à d'autres citoyens je pense que c'est ça aussi sur la communication scientifique et là forcément j'appellerais quand même à une prudence parce que bon je parlais de l'exemple du collègue qui d'ailleurs avait à mon avis raison d'alerter sur certains risques en partie donc d'applications comme Stop Covid etc mais qui s'est retrouvé lui-même mis en difficulté pour ses prises de position et peut-être qu'à ce moment-là il n'avait pas fait non plus une étude scientifique qui lui permettait complètement de justifier ça dans le champ dans lequel il était il a pris une position forte sans avoir tous les outils que d'habitude qui ont été revus par d'autres qui ont été listés aussi dans la communauté scientifique donc la communication scientifique c'est aussi quelque chose qu'on a construit qui est passé par des filtres et qu'il ne faut pas perdre et la prise de parole dans les médias surtout quand elle est urgente elle ne peut pas avoir être placée par ces filtres-là donc là il faut distinguer à mon avis les deux et donner des statuts de vérité ou d'intérêt aux deux de manière différente voilà pour moi c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire et encore une fois je veux donner de soin à personne parce que voilà c'est l'enjeu que j'identifie mais je n'ai pas la réponse toute tête pour le faire oui donc à mon tour je reprends très 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 volontiers les derniers mots de Maryse aucun chercheur n'est là pour donner des leçons à personne chacun découvre son terrain et en plus il le découvre comme terrain sur lequel opèrent des acteurs tout à fait compétents qui font marcher les choses dans bien des cas et nous observons comment ça marche donc ce que nous apportons c'est un point de vue complémentaire dont on peut espérer que dans des circonstances comme celle-ci où on est tous sous une extrême pression de découvrir des issues de nous positionner par rapport à quelque chose de nouveau puisse être mis à disposition encore des éléments des outils supplémentaires je crois que c'est ça notre travail maintenant pour reprendre un peu les termes de la question de Julien c'est en effet un moment de repenser la communication scientifique certainement probablement que c'est avant ça et en même temps un moment de repenser la science de repenser le travail scientifique plus généralement et 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 dans ce cadre là en effet cette question cruciale comment communiquons-nous les résultats ou comment communiquons-nous en tant que recherche en tant que science avec la société dans son ensemble et c'est d'abord effectivement cette question qu'il faut qu'on se pose avant de s'interroger sur les médiations possibles c'est la toute toute première question et en effet je l'ai déjà dit et Maryse l'a dit aussi à certain moment de son intervention nous interagissons comme chercheurs ayant des vues particulières grâce à nos recherches avec des actrices des acteurs qui ont leur information leur donnée et il s'agit comme on dit si joliment maintenant de co-construire une image de la réalité maintenant cette co-construction dans le panorama actuel pas évidente parce que le monde des médias le monde de la communication publique entre guillemets a complètement muté ces tout derniers temps il faut qu'on en tire parti nous aussi en intervenant peut-être aussi ailleurs que dans les médias traditionnels en multipliant les les initiatives de communication au fond intermédiaire des conversations n'est un cas AOC en est un autre on peut en imaginer encore d'autres des carnets de recherche de toutes sortes en sont encore une version des manières de communiquer qui se situent dans dans la aux confins de la communication du médiatique et du scientifique à part ça ce que j'ajouterai encore c'est l'importance ça c'est revenu dans beaucoup d'échanges qu'on a eu c'est l'importance dans cette communication de de montrer de révéler autant que possible atelier au fond c'est ça qui concrétise cette légitimité d'un regard autre parce que qu'est-ce qui nous permet de dire un peu autre chose c'est que au lieu d'être en plein dans la situation nous avons le luxe d'être dans nos bureaux ou chez nous confinés en train de traiter nos données et avec quelques instants pour penser aux choses comme au moment où on prépare un webinaire comme celui-là c'est ça qui fait qu'on peut dire autre chose et c'est ça qu'il faut que les gens qui lisent ce que nous avons à dire sachent si nous parlons c'est à partir de ça et de ça et ça c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre à faire et encore à propos de l'urgence juste encore pour dire ça une chose est l'urgence qui résulte des attentes entre guillemets médiatiques les thèmes qui doivent être traités notamment en rapport avec les interviews qu'il va falloir faire à des politiciens et aux déclarations politiques les commentaires à faire aux communiqués de celui-ci ou de tel autre à côté de ça je crois que dans une situation comme celle qu'on vient de vivre cette année il y a un besoin général de donner essence à ce qui se produit auquel comme chercheur en sciences sociales peut-être comme sociologue tout particulièrement mais on ne veut pas s'attribuer à quelconque monopole dans cette question on doit être particulièrement attentif et sur ce point difficile d'attendre l'année ou l'année et demie ou deux ans jusqu'à ce que puisse se publier le dossier d'article ou l'article dans une revue beaucoup seraient très heureux de pouvoir repenser à ce qui leur arrive non seulement à partir de tel ou tel éditorial de tel ou tel propos la matinale de tel ou tel radio peut-être aussi avec des termes un tout petit peu plus surprenants qui lui sont proposés par telle chercheuse ou tel chercheur merci oui oui merci merci c'est très clair bon j'aimerais rebondir mais je ne peux pas on a en plus de toute façon d'autres questions qui ont été posées notamment une que je me permettrai d'ailleurs de prolonger une sur votre volonté en fait derrière le colloque derrière la base de données de fédérer les contributions en fait des chercheurs donc en SHS et donc voilà dont vous avez montré par ailleurs souvent que souvent leurs interventions et c'était fait de manière un peu parfois isolée de manière en tout cas assez éclatée et qu'il y avait effectivement besoin de restaurer un petit peu de collectif derrière tout ça je m'arrête il y a un plantage ah c'est bon vous m'entendez à nouveau oui on est rassuré pardon ok j'ai l'impression qu'il y avait eu un plantage voilà bon donc j'ai voilà j'y reviens du coup voilà exactement donc voilà comment envisagez-vous en fait concrètement du coup de procéder pour fédérer ces chercheurs donc ça c'est la question qui a été posée dans le chat et que du coup je me permettrais un petit peu de prolonger en sur les sujets un peu touchant en fait un peu à l'interdisciplinarité élargie il me semble en tout cas de mon point de vue que dans la crise du ou de la Covid-19 il se joue aussi une sorte d'opportunité aussi pour co-construire des formes de questionnement de recherche à l'interface entre SHS et sciences du vivant donc vous l'avez dit c'est en plus un des objectifs donc de la coordination INSIRM-CNRS évidemment et on a vu notamment que durant la crise on a bien vu que les sciences médicales les politiques de gestion de la crise etc. étaient finalement confrontés à des verrous essentiellement sociaux je pense par exemple au mode de circulation du virus et puis d'installation du virus ensuite de manière assez sectorisée dans les différents pays qui l'a touché et tout ça évidemment fait appel à des questions et des terrains qui sont évidemment bien balisés par les SHS la question des circulations la question des articulations locales globales les inégalités sociales enfin tout ça vous l'avez abordé notamment vous Maryse et il me semble que ça a suscité un intérêt renouvelé en fait d'une certaine manière vis-à-vis des sciences du vivant par rapport aux approches des sciences sociales en fait offertes par les sciences sociales d'où la question du coup dans le prolongement de celle qui a été posée sur le chat au jour du colloque donc et de la vieille bibliographie que vous avez constituée est-ce que vous parvenez un peu à identifier on va dire quelques grands chantiers d'une certaine manière à construire à co-construire entre sciences sociales et sciences du vivant dans le domaine en particulier des crises environnementales et sanitaires est-ce que je te laisse le dernier mot puis j'avance déjà Maryse je vais te lancer vas-y on va inverser par rapport à tout à l'heure donc juste d'abord au fond qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça je ferai déjà deux éléments de réponse c'est une très bonne chose qu'on puisse en parler à deux il y a deux choses donc d'une part on prévoit on est en train d'élaborer une publication qui prend appui sur les travaux du colloque et qui a l'ambition de mettre en de rendre public à relativement brève échéance donc on espère sans se surmener complètement de la MSH arriver à publier ça au printemps en mai par là mai-juin quelque chose comme ça où on rendrait au fond compte d'une version encore mûrie de ce qu'on a présenté maintenant qui puisse fournir un outil supplémentaire à des chercheuses des chercheurs qui dans cette situation se demandent est-ce que ça vaut la peine que j'intervienne dans le débat public et si je le fais éventuellement en considérant quoi en pensant à quoi donc une espèce d'outil et puis à côté de ça on a un autre souci mais ça c'est en train de on le développe un peu en fonction de aussi de ce travail pivot sur sur cette publication on a un certain nombre d'interventions à notre colloque qui nous ont suggéré qu'on pourrait réunir encore d'autres travaux et à partir de là en entente avec le réseau il faut voir que tout ça s'est fait et continue à se faire en étroits rapports avec le réseau et c'est aussi à ce niveau-là que cette fédération peut avoir lieu le dernier élément de réponse aussi rapidement que possible donc oui en effet il y a un rapport avec la question d'interdisciplinarité SHS pas SHS et il y a 5 chantiers 5 chantiers voilà c'est comme ça non pas nécessairement 5 mais en effet ce que j'ai observé de mon côté qui m'a étonné ces dernières semaines c'est que c'est Paris-Saclay on est mis au défi comme MSH l'interaction avec les autres sciences donc on y travaille on y réfléchit un tout petit peu et je m'aperçois que ce que je réfléchis dans ce domaine je le réfléchis sur la base de ce que nous avons dû faire pour ce colloque et une réponse possible et les chantiers sont les SHS apportent une connaissance complémentaire des phénomènes que dans bien des cas les autres sciences analysent les SHS apportent une connaissance vitale de la connaissance que les non-scientifiques ont de ce que les scientifiques et du public elles doivent s'allier aux autres sciences pour avancer leurs méthodes leurs concepts éventuellement éventuellement leur théorie les SHS peuvent éventuellement apporter un petit plus à leurs collègues de non-SHS pour la compréhension du dispositif dans lequel ils évoluent qui devient un petit peu compliqué ces dernières années n'est-ce pas et puis surtout peut-être et paradoxalement les SHS sont peut-être pas si mal placés pour être celles qui rappellent que le monde a été jusqu'à maintenant pensé de manière beaucoup trop anthropocentrique et qu'il faut apprendre à le penser à le vivre autrement un point de départ pour cette pensée c'est le lieu où s'est spécialisé précisément cette pensée humaine qui doit maintenant se nier un tout petit peu alors je vais peut-être juste compléter sur un ou deux points mais par rapport à la réponse de Pierre effectivement Pierre a reparlé donc sur la première question voilà comment on pense fédérer les contributions des chercheurs bon Pierre a parlé de la publication on a aussi un annuaire après ma réponse générale d'ailleurs sur les deux questions c'est de dire que c'est le travail qu'on fait tout le temps qu'on essaie de faire tout le temps avec avec plus ou moins de réussite et de facilité mais c'est vraiment un enjeu puisque l'identité scientifique de la MFH Paris Sacré c'est aussi justement les liens avec les autres champs donc du coup c'est pour nous c'est à l'intérieur j'allais dire d'enjeux constants qu'on met en place mais par exemple pour fédérer les contributions des chercheurs l'idée c'est de mettre et d'étoffer davantage et de permettre aux chercheurs encore plus qu'actuellement de se mettre sur l'annuaire des chercheurs pour qu'ils prennent contact entre eux il y a aussi sur nos appels donc voilà où il y a aussi on a nos axes etc et donc on cherche en tout cas à mettre l'accent sur ça le simple fait d'avoir fait le colloque et de faire la publication effectivement est une incitation aussi j'allais dire en soi et d'ailleurs ce matin il y avait un webinaire d'économistes qui portait sur les questions Covid et qui était animé aussi par la MFH donc là c'est avec tous les outils qu'on a où on cherche donc c'est Éric Valdener le chargé de communication qui s'occupe aussi d'offrir des possibilités d'organiser des webinaires avec les outils de la MFH elle-même bon voilà ça fait partie de ce qu'on essaie de faire pour fédérer pour montrer que c'est possible d'organiser des choses sur l'interdisciplinarité élargie encore une fois pour nous c'est un enjeu de toute façon constant qui ne porte pas qu'avec les sciences de la vie c'est pas si gagné que ça parce que j'avais incité certains collègues et des difficultés c'est là que je dis qu'on rencontre tout le temps donc que je connais de sciences de la vie à regarder aussi notre colloque en visio et au début ils trouvaient qu'on avait justement la partie réflexive où le chercheur se regarde lui-même j'ai une prof de biologie qui m'a dit mais nous on a un objet qu'on étudie vous regardez c'est bizarre peut-être regarder le nombril donc on voit bien que la dimension réflexive qui nous paraît super importante ils n'étaient pas convaincus tout de suite mais il y a d'autres choses sur lesquelles ils peuvent être effectivement convaincus et la santé est un des objets ça par contre c'est clair les questions d'éthique aussi par exemple ça marche assez vite donc il y a des objets qu'on peut identifier aussi comme ça qui vont marcher plus ou moins merci à tous les deux dernière question on a commencé déjà à empiéter un peu donc je vous pose une dernière question donc à partir d'une question qui a été posée sur le chat qui nous vient d'un antenne autre qui aimerait évidemment amener le débat sur la jeune génération la génération suivante donc qui va évidemment qu'elle imagine qu'elle va connaître des crises sans doute de ce type peut-être encore plus importantes etc donc la question qu'elle vous pose je doute que vous puissiez évidemment y répondre dans ce cadre là mais j'aimerais m'appuyer dessus la question qu'elle vous pose c'est voilà pensez-vous évidemment que les mesures prises sont suffisantes quant à l'avenir de ces jeunes mais au-delà il me semble que ce qui est intéressant dans votre intervention et dans cette question c'est que ça invite alors je vais ouvrir un peu la boîte de Pandore mais vous l'avez déjà fait donc de mais à se pencher finalement sur le rôle social du coup un peu d'une certaine manière de la recherche et des SHS en particulier et donc voilà ça fait du bien d'ailleurs d'entendre que le rôle social des SHS n'est pas réduit évidemment uniquement à la question de l'intelligibilité de l'explicabilité et de l'acceptabilité mais là voilà on entend bien que c'est notamment dans la question de produire du politique c'est ce que voilà c'est ce que vous avez dit c'est ce que c'était même le sens d'ailleurs de l'article publié dans The Conversation Conversation pardon donc produire du politique au sens donc c'est-à-dire pour du débat sur des enjeux collectifs sur des propositions de connaissances et sur leurs conséquences en termes d'action et ce dans le domaine scientifique comme dans le domaine public là je cite directement du coup l'article alors au-delà ça questionne peut-être sur le fait que le glissement finalement est assez facile à faire pour voir finalement les SHS comme une sorte d'interface privilégiée dans le dialogue que vous appelez justement entre science et société finalement voilà parce qu'elles sont dotées effectivement d'outils qui permettent de le faire mais la question que j'aimerais vous poser du coup c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de confusion entre l'objet des disciplines la société pour dire simplement et des disciplines SHS et la société en tant que telle du coup et notamment en tant que partenaire possible pour la recherche et voilà est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de cantonner à l'avenir les SHS dans la position voilà de grande organisatrice finalement de je dirais même de manière provoquante un peu d'ingénierie sociale en fait de la relation entre science et société peut-être déjà avancé qu'est-ce que tu crois en tout cas donc le dernier propos donc il me semble justement c'est au fond c'est en tout cas la préoccupation transversale c'était de montrer justement l'importance énorme de mieux penser cette différence entre l'approche de notre réalité en l'observant comme des chercheurs et l'approche toujours comme des chercheurs de cette réalité comme quelque chose dans laquelle en tant que chercheurs nous participons et donc avec laquelle il doit y avoir un partenariat ou interaction ou co-création etc. et il nous faut apprendre encore à beaucoup mieux penser le rapport entre ces deux perspectives et s'il s'agit de penser ces deux perspectives c'est naturellement dans un refus qui ne date pas d'hier de l'ingénierie sociale qui est une science sociale qui se pense dans la position exclusive de l'observateur autorisé une fois pour toutes qui rend ses observations par hypothèse préférable à toute autre interprétation de la société les pros de la société c'est pas de ça qui est juste à propos du point de départ de la question les expériences prévisibles des jeunes et du rôle des SHS dans ce contexte j'aimerais dire juste encore ces deux choses une on est très heureux de monter ce projet avec des chercheuses des collègues beaucoup plus jeunes que nous c'est je crois vital pour que d'abord ça continue sur le très long terme mais pour que ce soit conduit avec une attention particulière ou un côté de ça on a nos enfants etc on baigne heureusement un petit peu dans l'expérience des générations qui viennent et elle est impressionnante à imaginer à partir de notre point de vue pas du point de vue de quelqu'un qui a mettons l'âge que j'ai dans ce contexte je dirais de mon côté qu'il y a un travail énorme à faire plus consciemment qui est celui-ci qui est de produire une science qui puisse être perçue donc puisse s'approprier toute une toute un chacun et chacun aussi grandissant arrivant dans le monde pour être doté de meilleurs instruments pour se situer dans ce monde et agir dans ce monde donc au-delà du politique du public et actuel un rôle dans la construction de chacune chacun et notamment de ceux qui viennent de celles qui viennent Marie c'est peut-être un complément oui je peux dire alors je vais compliquer un peu mais j'ai compris la question aussi peut-être alors j'espère que je vais parler un petit peu différemment peut-être à voir les mesures suffisantes pour l'avenir des jeunes moi j'en ai noté trois les mesures suffisantes pour l'avenir des jeunes là on est vraiment dans le normatif et non sans doute il n'y a pas de mesures suffisantes quand on dit ça on voit souvent peut-être son environnement évidemment peut-être pas seulement aussi aux questions de liens sociaux d'inégalités également et d'inégalités entre générations et entre groupes d'âge donc là on fait partie des choses que je suis sociologue chercheuse en SHS donc voilà qui me préoccupe et qu'on cherche aussi à mettre en évidence parce qu'on aimerait bien que la société les politiques s'en saisissent peut-être autrement même si on n'intervient pas directement pour dire comment en tout cas il y a quand même une alerte de partager j'allais dire là qu'on a envie d'avoir certainement de ce point de vue-là après par rapport justement pour rejoindre donc c'est là peut-être le lien avec le rôle social de la recherche je voudrais dire deux choses d'abord donc Pierre et moi en direction collégiale on a fait un texte en commun on n'a pas toujours exactement le même point de vue et c'est heureux très certainement sur tout et donc de ce point de vue moi j'étais plus d'ailleurs on l'avait dit un moment dans une logique un peu plus libérienne peut-être où je me disais on n'est pas trop rentré dans les jugements de valeurs et l'axe logique et où Pierre était plus dans la prise de position mais on a fait un texte commun et que vous avez cité qu'on a recité aussi et sur lequel on s'est mis d'accord et qui me paraît important effectivement qui a été rappelé qui est de voir autre chose qui permet quand même une jonction qui permet de ne pas séparer complètement finalement le rôle citoyen qu'on peut avoir en tant que citoyen comme c'est comme ça que je voyais les choses et en tant que chercheur où on analyse en essayant d'être le plus objectif possible et finalement surtout dans la situation dans laquelle on était et je trouve qu'on s'est mis d'accord aussi c'est que là le chercheur est quand même aussi un intellectuel dans la société si on veut et il y a un enjeu nécessaire il a besoin d'un cadre même en tant que chercheur je vais le dire comme ça nous avons besoin comme chercheur en SHS de marge d'autonomie de marge de liberté pour analyser pour montrer les choses et donc nous avons besoin aussi que ce soit acceptable et qu'on puisse le dire dans la société et donc il y a du débat dans la société que le débat qu'on a en science et où on n'est pas toujours d'accord on va dire etc et bien il soit autorisé accepté aussi par les politiques et par la société et donc de ce point de vue nous avons absolument besoin et je pense qu'on est légitimement moins pour dire ça que dans la société ces espaces de débat démocratique et de débat scientifique ils soient autorisés ils soient permis et il faut qu'on le fasse parce que sinon on n'existe plus donc là on s'est rejoint avec Pierre sur l'idée c'était absolument nécessaire même en tant que chercheur je crois que c'est ça en tout cas la prise de parole qu'on a essayé d'avoir juste pas forcément pour qu'on dise aux gens comment faire mais dire que les chercheurs ont besoin d'espaces de liberté de débat et d'analyse et de discussion et que ça rejoint un impératif dans la société là je le rejoins vraiment c'est ça qu'on a essayé de faire et de dire ce qui nous paraît possible donc quand on est les SHS comme des organisatrices alors j'ai découvert aussi quelque chose dans tous les échanges qu'on a eu à propos des sciences et des rapports sciences-société et je pense que Pierre l'a découvert aussi en même temps que moi c'est quand on nous demandait de vulgariser et bien en fait on vulgarisait pas seulement pour la société mais aussi pour les autres scientifiques pour se dire vite et donc parce que si ça devenait on a notre jargon en tant que SHS on a nos mots à nous le fait d'aller porter une parole dans l'espace public on est obligé de rendre ça accessible et en le rendant accessible on fait des ponts aussi avec les autres choses et donc là il y a un enjeu aussi qui a travaillé également en tout cas de mon point de vue qui dit des choses si on veut faire de l'interdisciplinaire et même aller au-delà des salles disciplines et produire des connaissances plus larges il faut aussi qu'on ait ce travail de simplification vulgarisation ça fait partie de ce qu'on doit faire à mon avis donc c'est un peu dans ce cadre là il n'empêche que nous ne devons pas être que des organisatrices et que nous devons pouvoir dans le cadre de l'autonomie dont je parlais tout à l'heure aussi nous saisir d'objets commencer par débattre entre nous faire les filtres nécessaires parce qu'on peut aussi revire des bêtises comme chercheurs et c'est important que cette régulation au sein du monde de la recherche en SHS aussi peut-être avant d'aller produire des résultats angles dans certains cas on en est discuté à tout le monde merci très bien très bien donc voilà dialogue interdisciplinaire dialogue science société même combat donc ce sera notre voilà notre en gros on l'essaie en tout cas voilà de l'effet à se rejoindre pas pour tout mais c'est ça ce sera donc notre mot de conclusion puisqu'on a débordé de quelques minutes l'horaire d'une heure qu'on s'était fixé mais en même temps les échanges étaient très riches donc je remercie encore évidemment très chaleureusement Maryse Bresson et donc Pierre Guimentif pour leurs interventions un grand merci également au réseau national des maisons des sciences de l'homme et aux équipes en particulier de la MSH Paris-Saclay et de la MSH Sud un merci tout particulier à ceux que vous ne voyez pas Antoine Bourlier et Pierre-Olivier Gomin donc réalisateurs audiovisuels de la MSH Sud qui ont rendu possible encore une fois donc ce webinaire donc je ne suis pas encore en mesure de vous annoncer la prochaine séance de notre cycle mais sachez que celui-ci donc continuera ses activités en 2021 avec une programmation donc co-construite entre les différentes maisons des sciences de l'homme en lien du reste à l'international avec le réseau des humifres et pour en savoir plus rendez-vous donc sur le site internet du réseau national des MSH ou sur celui de la coordination nationale crise sanitaire environnementale et je précise donc pour finir que la présente séance a été captée comme les autres évidemment et elle sera accessible sur ces mêmes sites ainsi que sur le site MSH Sud TV donc merci à tous pour votre participation et si on peut encore le dire aujourd'hui bonne fête à tous en tout cas qu'elles soient les meilleures possibles au revoir à tous les derniers en octobre à tous Sous-titrage ST' 501